Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente ensemble Impact On Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète ? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale ? Alors bienvenue dans Ensemble, Impact On Demain. Un entrepreneur, c'est pas un sprinter, c'est un marathonien. On surestime toujours ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en 10 ans. Salut la communauté des curés intelligents, comment tu vas ce matin ? Ça me fait super plaisir de te retrouver pour l'épisode 12 de Ensemble, Impact On Demain. On continue notre interview avec la deuxième partie de l'interview de Mathieu Nadal, ce serial entrepreneur qui t'a partagé déjà des pépites la semaine dernière. Si tu n'as pas écouté l'épisode, je t'invite à l'écouter avant celui-ci. Et aujourd'hui, on va s'axer majoritairement sur l'entourage, l'importance d'être bien entouré quand on est entrepreneur pour que notre entrepreneuriat puisse impacter favorablement le monde de demain. Alors, reste à l'écoute et nous, on se retrouve après l'interview. Bonne écoute. J'en profite qu'on soit là. Justement, il y a un élément qui m'agace un peu, c'est qu'on va chercher beaucoup d'entrepreneurs américains, de coachs américains. J'adore, je n'ai pas de souci avec ça. Mais on a quand même des gens en Europe qui sont extraordinaires. On a des gens en Europe qui ont réussi, qui ont des parcours fous. On a notamment un entrepreneur qui est numéro un. Alors, je sais que ce n'est pas très excitant, mais c'est le numéro un de la, pas de la charpente, mais des échafaudages dans le monde. Ce gars-là, quand même, il vient du fin fond du désert du Liban. Il est arrivé en France pour faire ses études. Il a monté l'une des premières multinationales au monde. C'est incroyable. Alors oui, Jeff Bezos, il est formidable. Il envoie des fusées. Il a fait Amazon. Bravo. Mais on a des entrepreneurs en France qui sont quand même extraordinaires. Moi, j'ai la chance d'en côtoyer, qui ont des niveaux fous. C'est hyper enrichissant de voir ces gens-là. Je te rejoins complètement. Il y a une grosse différence, je trouve, aussi dans l'entrepreneuriat, disons, européen, en tout cas français, et l'entrepreneuriat plutôt américain. C'est le soutien et les investissements qui peuvent exister et le fonctionnement même. Et une des grosses, alors erreur, je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, un des gros biais, c'est que beaucoup de personnes vont essayer de s'inspirer de ces entrepreneurs américains, mais le contexte dans lequel ils évoluent n'est pas du tout même. Et par conséquent, c'est difficile de reproduire ce qu'ils font, alors que, comme je le dis, il y a, en tout cas en France et en Europe, des mecs qui ont fait des trucs géniaux, qui ont une réussite aussi extraordinaire et dont on parle beaucoup, beaucoup moins. Après, c'est tout un débat. Est-ce que ces gens-là se vendent moins aussi et se mettent moins en avant que d'autres, etc., etc., tu vois ? Après, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, Vincent. Là, je suis en plein dedans parce que, je t'ai parlé, on est en train de monter une start-up, on est en train de faire des levées de fonds et je suis avec des entrepreneurs qui ont réussi vraiment, qui sont hyper successful, ils sont millionnaires, ils ont travaillé dans des leviers. Moi, je suis là en tant que directeur général. Et ce que je trouve fou, tu vas faire des levées de fonds avec des boîtes, j'ai des amis américains qui ont fait des levées de fonds. C'est easy. Alors, on voit ce qui se passe avec la banque. Mais aujourd'hui, c'est chaud quoi. En Europe, notamment en France, tu as affaire à un VC, tu as affaire à des gens, tu vois, qui, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est « Oh, rentabilité, là, on est comment ? Ok, quelle est votre première exploitation ? Combien vous avez mis ? » Enfin, plein de choses, tu vois, qui font que tu n'es pas sur le projet. Tu n'es pas dans le projet, tu es sur autre chose. Et pour moi, c'est un peu gênant, je trouve, et c'est un peu bloquant. Et les organismes d'État qui sont censés t'aider, tu vois, quand ils disent « Ben non, on n'a personne, tout le monde est en vacances pendant un mois ». Alors, je caricature, mais c'est ça. En l'occurrence, nous, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Tu te dis « Ouais, c'est chaud quand même parce que, tu vois, on a besoin aujourd'hui d'avoir un soutien, un soutien de développement. C'est des gros projets à plusieurs millions. Si la France veut avoir ses licornes, il faut qu'à un moment, tu vois, elle se donne les moyens, quoi. Elle se dote. » Ouais, complètement. Complètement. Entièrement d'accord. Je ne sais plus de nouveau. Je lis pas mal de choses. Je regarde, je fais des recherches et je n'ai pas toutes les sources en tête, mais un entrepreneur… Je me demande si ce n'est pas Anthony Bourbon, mais vraiment disclaimer parce que je ne suis pas du tout sûr. Donc, je n'aimerais pas lui porter des propos qu'il n'a pas obtenus. Mais je crois que c'est lui qui avait dit que trouver les premiers millions en France au départ, ça va, tu arrives à trouver les premières levées de fonds et tu ne te débrouilles pas trop mal. Mais très souvent, dès que tu dépasses un certain seuil, c'est des étrangers. En l'occurrence, il parlait, je crois, des Chinois qui venaient investir massivement dans des startups et des grosses sociétés. Et en fait, il expliquait même que le raisonnement n'était pas très logique parce que les premiers billets que tu mets, c'est là que tu prends les risques en fait pour pouvoir faire le tremplin. Mais une fois que tu es passé la barre, alors je ne sais plus les seuils, je ne vais pas dire de bêtises, mais le risque, il est réduit au maximum. Puis là, tu as les Chinois ou tu as les Allemands qui vont venir et qui vont investir, qui vont investir beaucoup plus en beaucoup plus grande quantité. Mais en fait, par rapport aux risques qu'ils prennent, c'est réduit et la France laisse partir comme ça ses talents et ses entreprises à l'international parce qu'elle n'est pas capable de les soutenir malheureusement. Pour abonder dans ce que tu viens de dire, le plus gros challenge en fait, c'est de zéro à 500 000. Là, c'est assez compliqué parce que dis-toi bien, quelqu'un qui vient et qui va mettre 500 000, si tu veux, dans une structure, il faut que soit il va piquer une grande partie de ton capital, soit tu vois, il ne va prendre finalement pas tant que ça. Et pour lui, ça ne va pas trop l'intéresser parce qu'il n'est pas trop en devenir. Après, une fois que toi, tu as fait ton million de chiffre d'affaires et que tu es en croissance, 2-3 millions tu vois, après ça va tout seul. Mais le step suivant pour vraiment booster, tu vois, faire du worldwide, là c'est difficile d'avoir les capitaux en France. Parce que tu as des banques qui ne suivent pas. Nous typiquement, tu vois, le challenge qu'on a, c'est qu'on a une banque qui nous dit, ok, je viens, si l'organisme d'État, qui est la BPI, te dit ok, si l'autre banque te dit aussi ok, tu vois. Donc voilà, je suis ok, mais si les autres prennent le risque, on partage du risque, on fait du business, tu vois. Mais je dirais dans le développement de l'entreprise, dans le développement de l'entrepreneuriat, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Parce que du coup, tu te positionnes en prenant moins de risques. Et donc, les investisseurs, ils disent, ouais, c'est chaud quand même. Ouais, 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 complètement. Ok, ça fait une bonne transition pour, à tes yeux, justement, on voit toutes les difficultés qu'il y a à pouvoir, alors là, on est plutôt dans le développement de sa boîte plus que dans le lancement et encore qu'en fonction de ce que tu veux lancer, tu peux avoir besoin d'un certain nombre de capitaux dès le départ. Mais quelles sont, à tes yeux, les qualités essentielles pour un entrepreneur, je vais dire à succès pour le buzz, mais disons pour un entrepreneur qui puisse réussir, sans dire devenir milliardaire, mais quelqu'un qui puisse en vivre et réussir. Un bon entrepreneur, quelle qualité il doit avoir ? Alors, pour moi, la première, c'est d'être discipliné à fond. Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. On le voit, quand tu n'as pas l'énergie, tu n'es pas discipliné, c'est foutu. La deuxième, c'est ton niveau d'énergie, ça c'est sûr. Parce que quand tu dois prendre le téléphone, appeler ton client, ton prospect, quand tu dois faire ce dernier mail, quand il est 23h et tu dis ça, j'avais prévu de le faire dans ma to-do list, il faut que je le fasse. Tu n'es pas discipliné, tu vois, je sors, je vais aller voir un coup. Non, ça ne marche pas. Et la troisième, pour moi, le plus important, c'est de savoir vraiment bien s'entourer. Je sais que ça fait un peu cheap comme ça, mais je le constate au quotidien. Et les gens avec qui je bosse et qui ont vraiment réussi, tu vois, et qui me disent, mais Mathieu, je t'ai mis des ressources à disposition, là. Je t'ai mis des gens, c'est des cadeaux. Pourquoi est-ce que tu fais l'artisan, là, tu vois, dans mon sens du terme ? Mais pourquoi est-ce que toi, tu fais ton truc tout seul ? Ben non, tu n'es pas tout seul. Tu as des ressources, tu as des gens. Oui, ok, je suis dans le board, tu vois, ce n'est pas pareil. Donc, c'est le fait de t'entourer avec des gens de grandes compétences, de grandes valeurs, mais tu gagnes un temps de folie. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop le mot coach. On l'intègre parce qu'il se vend bien, mais le côté mentoring est vraiment hyper important. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré des gens que j'ai considéré un peu comme des mentors, à chaque fois, je suis monté d'un level. Tu vois, c'est vraiment en mode jeu vidéo, le truc. Tu es là, tac, boum, hop, tu es là. Et je le vois, si tu veux, avec ce que je transmets à mes coachés, que ce soit dans les coachings de groupe, dans les coachings one-to-one. Je le vois. Quand il y a des gens, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi ? Et tu comprends vite que finalement, ils en sont à tel step et que moi, après, je peux les amener à ce step-là. Et ça, je pensais, c'est important pour les auditeurs. Quand vous prenez quelqu'un, un coach ou un mentor avec qui vous voulez s'entourer, demandez toujours les résultats qu'il a eus dans son business. Toujours. Il pourra rarement vous apporter plus des résultats qu'il a eus. Tu vois ? Pas qu'il a eus lui. Peut-être qu'il a eus avec d'autres gens. Mais ces résultats-là, c'est quand même primordial. Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui disent oui, on fait, tu vois, on va t'envoyer sur la lune, ça va être extraordinaire, tu vas voir. Il faut se méfier. Et les résultats, quand même, c'est quand même important. On le voit dans le domaine du sport et autres. Quand tu as un bon coach qui sait donner ses preuves ou qui a une stratégie, tu vois, qui a fait ses preuves ou qui a l'énergie ou qui est impliquée, tu vois, c'est quand même des leviers importants. Oui, complètement. Complètement, complètement, complètement. La qualité de l'accompagnement, comme tu dis, on parle de mentoring. C'est clair, il faut que ton mentor puisse te tirer vers le haut. C'est vraiment l'objectif premier quand tu prends quelqu'un comme ça pour t'accompagner. Tu parles, c'est aussi ton air de métier aujourd'hui. Tu parles de l'accompagnement, tu parles du mentoring. Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable pour un entrepreneur qui commence d'être bien accompagné pour le faire ou est-ce que c'est quelque chose qui vient par la suite à partir d'un certain level ? Comment tu vois les choses avec l'expérience que tu as aujourd'hui ? Moi, je pense qu'effectivement, il faut commencer à échouer un peu quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et après, de prendre des mentors, des gens compétents, des gens qui ont vraiment des résultats, des gens qui… Tu n'es pas obligé forcément de prendre un coach, tu vois. Tu peux prendre… Tu as des clubs services qui sont super, le Rotary, enfin d'autres, tu vois. Ou dedans, tu as des entrepreneurs qui sont cools, avec qui tu peux discuter, échanger. Et ça, ça ne coûte rien. Tu peux prendre ton téléphone, envoyer un email à tel entrepreneur en disant « Voilà, comment est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as réussi ? » Regardez autour de vous, vous avez certainement des gens qui sont des vrais entrepreneurs qui ont réussi. Ne demandez pas à tonton Henri, je veux dire, ça ne fait pas de sens, tu vois, au repas du dimanche. Aller vers des gens, ça c'est aussi important, aller vers des gens qui, ont réussi dans leur domaine. Et demandez-leur à eux, ne demandez pas à des gens qui ne connaissaient rien ou qui ont peur. C'est sûr, parce qu'ils vont vous freiner, parce que pourquoi ? Ils ont peur, ils ne connaissaient rien. Moi, je trouve ça fou. Des fois, on vient me voir, on me dit « Oui, j'ai demandé à un tel, il m'a dit que ce n'était pas ça. » Je dis « Mais qu'est-ce qu'il fait, un tel, c'est quoi ces résultats ? Je ne sais pas, pour aller réparer ta voiture, tu vas aller voir le boulanger. » Non, c'est pareil. Toi, tu lances l'affaire de ta vie et tu ne prends pas la peine et le temps d'aller voir des professionnels. C'est quand même improbable. Et quand je parle de professionnels avec tout le respect que j'ai pour eux, je ne te dis pas d'aller faire ton stage de lancement d'entreprise à la chambre de commerce. Je te parle vraiment d'une vraie stratégie, d'un vrai développement, d'une vraie structure qui fait que ça fonctionne. Parce que bien sûr, tu peux te faire accompagner. On a des organismes en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et autres. Mais c'est quand même bien d'aller voir des gens qui ont vraiment réussi. Qui sont passés par, entre guillemets, le charbon, qui ont eu aussi des échecs et c'est eux qui vont t'apprendre et te permettre de gagner aussi du temps. Et ça, gardez bien en tête une chose, c'est qu'un entrepreneur, ce n'est pas un sprinter, c'est un marathonien. Et le marathonien, peut-être, tu vois, au kilomètre 10, il a un gros coup de pompe. Mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est d'avoir le bon mindset, la bonne discipline, les bons automatismes que tu as mis en place pour te faire, pour te relever et te dire, ok, non, c'est bon. Là, j'ai le coup de pompe, je sais quoi faire. Je vais prendre une petite barre protéinée, je vais visualiser mon succès, je vais travailler, je vais ralentir mon rythme, tu vois, et je vais aller à l'essentiel. Et c'est ça, en fait, pour moi, la vraie réussite et la vraie discipline. Sur le long terme, quoi. Tu as du long terme. C'est peut-être ce qui est compliqué aujourd'hui pour beaucoup de gens, c'est qu'on est dans une société où tu es dans le consumérisme à fond, où les choses arrivent vite. Tu allumes ta télé, tu te branches sur Netflix, Amazon ou autre streaming vidéo, tu as tout à portée de main. Internet, pareil. Et les gens reportent ça dans leur réussite et dans les choses que j'aime bien dire. C'est les efforts que tu vas faire au quotidien sur six mois ou sur un an, tu ne vas pas soulever des montagnes. Mais par contre, dans dix ans, regarde où tu étais il y a dix ans et puis regarde comment tu peux avancer avec des petites actions tous les jours, quoi, finalement. Et c'est ce qui manque peut-être aux gens, c'est de ne pas se projeter assez loin et de se dire je me donne six mois ou un an. Ou tout à l'heure, tu disais des gens qui se lancent et puis qui touchent encore le chômage. Donc, je crois que ça doit être deux ans maximum, les droits au chômage en France, qui se disent dans deux ans, j'aurai largement les revenus que je veux pour pouvoir assurer. Et ce n'est pas forcément le cas, quoi. C'est ça. Mais ce que tu dis, c'est vrai. En fait, on surestime toujours ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en dix ans. Exactement. Autrement, la France serait un pays de multipropriétaires avec plein de produits immobiliers, tu vois, de folie. Mais il y a aussi un levier qui est important. Ne vous comparez pas avec les gens sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, parce que tu ne sais pas ce que les gens y vivent. Faire une publicité sur Facebook ou Instagram en disant je suis l'entrepreneur numéro un, le gars, il sort de nulle part, il n'a jamais monté une boîte, il a juste vendu des formations. Il faut arrêter, tu vois. Suis pas ces gens. Pour moi, c'est hyper important de bien le connaître. Je sais parce que j'en ai accompagné beaucoup de ces gens-là. J'aurais fait un super marketing. Donc, je sais que ce qu'il y a derrière va vers des gens qui réussissent, va vers des gens qui ont vraiment des résultats. Et tu as des gens en France, des formateurs, des coachs, des professionnels, des gens qui forment en entreprise, des gens qui ont des réels résultats et qui vont t'amener vers quelque chose de top, un bon entourage. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Ok, cool. Qu'est-ce que dans, justement, dans ces gens, là, tu en as donné déjà pas mal. Mais si on devait donner les trois conseils les plus importants, tu vois, les premiers que tu donnes à des gens qui veulent se lancer dans l'entreprenariat. Là, tu as déjà dit pas mal de choses. Mais est-ce qu'on pourrait, tu vois, résumer ? Tu leur donnes les trois premières pépites que tu donnes à chaque nouvel entrepreneur qui veut se lancer. Alors, la première, déjà, c'est préviens ton entourage que ça va changer. Parce que ça, il n'y a rien de pire. Il y a beaucoup de couples qui explosent parce que c'est un problème de communication, tu vois. Quand tu te dis, il faut que je bosse, je n'ai pas de vacances. Est-ce que la famille est OK ? C'est hyper important parce que tu peux être très bien en tant que salarié, un peu malheureux parce que voilà, tu n'as pas lancé ton projet, mais tu gardes ta famille, tu vois. Et ça, c'est vraiment, je veux que ce soit bien souligné pour les gens qui veulent se lancer. Sachez que vous embarquez votre famille avec vous. Et pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. C'est hyper important, hyper important ce que tu es en train de dire. Et je pense que vraiment tous les auditeurs, vraiment, écoute bien ce conseil-là parce que c'est une des premières clés. Et il faut que tu saches si tu es bien soutenu, ce que je disais tout à l'heure aussi. Il faut vraiment, ce soutien-là, il est primordial et bien mettre les choses au clair dès le départ et pas tout faire dans ton coin sans personne. Merci. Mais c'est hyper important parce qu'on se connaît depuis longtemps ensemble. mais on sait que c'est vraiment, moi, à titre personnel, c'est 80% de ma réussite entrepreneuriale, c'est mon entourage familial. Et donc, c'est hyper important et surtout ma femme. Mais c'est surtout hyper important parce que quand le soir, tu rentres et que tu as besoin de parler avec quelqu'un, tu vois, il faut que la personne te dise non, non, moi, en fait, ça, ça ne m'intéresse pas aussi. Tu vois ? Et toi, il faut que tu sois capable de l'entendre. Mais si tu es OK au départ et que tu en as discuté et qu'il n'y a pas de malaise, OK. Parce qu'imagine la personne, elle est salariée tous les jours, elle rentre du boulot, elle te parle de ce problème de boulot. Au bout d'un moment, tu vois, tu as ta vie, quoi. Et donc, quand tu es entrepreneur, en fait, c'est… J'ai souvent tendance à dire que c'est un amant ou une maîtresse, tu vois, qui te prend 110% de ton temps et que ton conjoint ou ta conjointe t'accepte, tu vois. Et donc, voilà, et toute ta famille en disant, OK, bon, ben, c'est gentil, mais… Donc, ça, c'est vraiment un élément important. Le deuxième point, soyez ultra curieux, mais curieux pour tout. D'ailleurs, on voit les gens qui réussissent un peu dans le domaine de la formation et tout. Actuellement, tu vois, là, on est en pleine zone chat GPT. Il y a six mois, ils étaient dans les cryptos. Il y a six mois, ils étaient dans l'immobilier. Il y a six mois, tu vois. Donc, voilà. Mais soyez curieux, c'est-à-dire que votre focus, il doit bouger. Moi, j'ai eu beaucoup de succès dans mes ventes au moment du Covid parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui… Tu vois, le business s'était arrêté et donc, ils ont dû à un moment se poser et dire, OK, eh ben, qu'est-ce que je fais maintenant ? Bon, ben, je vais me tourner vers quelqu'un qui sait comment on maîtrise le digital, marketing, tout ça pour vendre mes produits en ligne. Donc, ça, c'est important, la curiosité. Et la troisième et dernière clé pour moi, c'est essentiel, c'est l'entourage. Sachez vous entourer de professionnels, de gens compétents, de coachs, de mentors, de gens qui ont réussi et de gens bienveillants aussi. Parce que surtout, je parle surtout aux jeunes, vous avez souvent ce que j'appelle les vieux briscards, tu vois. Il faut savoir à quelle sauce ils vont te manger. Ce n'est pas le challenge, tu vois. Parce que quand tu cherches un mentor, des fois, tu en as qui vont profiter, profiter de tes compétences et tout. Il faut juste le savoir. Tu sais comment tu vas être mangé, tu l'acceptes, oui ou pas. D'accord ? C'est juste, j'accepte ou j'accepte pas. C'est quoi le game, quoi ? C'est quoi le game ? Exactement. Et il faut que la personne comprenne que tu sais où tu vas et tu sais comment ça va se passer. Surtout quand tu as des bonnes compétences dans ton domaine, il y en a qui veulent prendre, tu vois, s'en donner. Mais ce n'est pas grave, tu le sais. Et voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de l'interview de Mathieu Nadal. J'espère que ça t'a plu, que tu as retenu un certain nombre de conseils pour lancer une entreprise et pour devenir entrepreneur et construire le monde de demain. Mathieu nous a encore une fois partagé un certain nombre de pépites. Donc, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, partage cet épisode si tu en as tiré de la valeur. N'hésite pas à en parler. Abonne-toi à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Et on t'attend la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie de cette interview avec Mathieu Nadal. Troisième partie qui commencera d'ailleurs par une pépite pour savoir comment développer son réseau quand on part de zéro, quand on n'a pas de contact, comment on fait pour se mettre en contact avec des entrepreneurs et commencer à créer son réseau. Et puis ensuite, on parlera bien entendu et on finira là-dessus sur l'avenir de l'entrepreneuriat en France, en Europe. Et comment toi, en tant que citoyen, en tant que consommateur et peut-être futur entrepreneur, eh bien tu peux contribuer à cet avenir et à l'entrepreneuriat pour qu'il se développe de la meilleure façon possible. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne fin de semaine et je te retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 13 de Ensemble. Impactons demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada